Il était une fois Tcharoy 1944, un 1er décembre, date à laquelle plus d'un millier de tirailleurs sénégalais ont été fusillés dans un camp militaire. Un massacre, une histoire tristement célèbre qui est restée dans la mémoire collective. Bérem Senghor, lui aussi, après toutes ces années, n'a jamais pu oublier 75 ans après ces événements. La France a tué mon père et ses camarades. Ils ont fait sa volonté de les enterrer ici, dans ce cimetière. Mais en réalité, ils sont tous dans des fausses communes. Alors, en 1944, quand on les fusillait là, moi, j'avais à peine 5 à 6 ans. Et je me rappelle bien. Mbapp Senghor, c'était le nom de son père. 32-124 était son numéro de matricule. Le soldat Senghor faisait partie d'un contingent fraîchement débarqué de France. La suite, l'histoire, on la raconte de façon douteuse. J'étais au Somme 2, et c'est là où j'ai noté le matricule de mon père, d'ailleurs, pour 32-124. 32-124, alors, depuis lors, ils ont voulu classer cette histoire. En 1970, j'ai dit, bon, je vais écrire. J'ai écrit au président Senghor en 1972. Mais celui-là ne m'a pas répondu. C'est après que Maman Diop, qui était son directeur de cabinet, il m'a trouvé à Wokam, comme je commandais la brigade de Wokam à cette époque-là. Il m'a dit, oui, Senghor, j'ai vu votre lettre là, mais elle est délicate. Maintenant, si vous voulez, vous venez, vous allez faire une demande, on va vous prêter de l'argent, vous faites votre maison, vous faites ce que vous voulez. Mais quant à votre lettre, elle est délicate. J'ai dit, bon, d'accord. Plus de sept décennies après ce massacre au Dieu, Birame Senghor continue de réclamer justice et réparation pour son père et ses camarades d'armes. Que de lettres et messages envoyés aux différents chefs d'État du Sénégal, mais sans réponse. Je voudrais faire un appel là, j'ai envoyé d'ailleurs une lettre là à monsieur Macron, à monsieur le président Macky Sall, pour m'aider à récupérer les énigmes de mon père. Mon père, il n'a fait qu'on réclamer ses énigmes aussi bien que ses camarades en 1944. Alors l'autorité coloniale a pensé seulement bon de les fusiller ces fausses communes-là. Je voudrais demander à voir le président, à le voir personnellement et lui demander aux meufs qu'on exhibe les corps et qu'on les mette dans des cimetiers réguliers. Une part d'ombre dans l'histoire de la France. C'est en ces termes que François Hollande, alors président français, avait qualifié cette répression qui a coûté la vie à ses martyrs. 75 ans après ce drame, la lumière n'est toujours pas faite dans cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...